bonjour mes très chers amis mes très chers amis au facebook en youtube merci beaucoup d'être là ça m'honore d'être avec vous de vous accompagner ça m'honore votre présence avec moi ici aujourd'hui 25 mai jour de le calendrier maya du cristal de saphir le saphir je vous montre ici des exemplaires qui nous permet de voir son structure ok donc comme vous voyez le saphir à une couleur bleue qui peut avoir différentes tonalités et donc ça rappelle un peu le saut le saut et les émotions c'est un cristal maître pour apaiser les émotions depuis un état très profond ok donc on a une crise émotionnelle et on se sont agités et venir en venir vers le saphir c'est une belle solution donc ça apaise ça élimine les angoisses et ça permet de se ressentir le soulagement et de se sentir plus libéré des d'emplois émotionnel voilà c'est une pierre qui nous connecte avec la vérité supérieure rappelez-vous que nous sommes de la troisième sphère de l'arbre de vie les trois premières sphères sont d'une fréquence de lumière très élevée et donc il y a beaucoup d'amour ce qu'on appelle l'amour il y a c'est l'amour dans sa qualité supérieure et donc le saphir nous connecte avec la vérité supérieure parce que la vérité peut avoir beaucoup de niveaux et nous tous quand on est sincère on est en train de suivre notre propre vérité mais par contre chacun de nous à sa propre vérité à manifester et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut manifester la vérité personnelle en sincérité parce que ça va changer parce qu'on change dans le temps et donc le saphir nous connecte comme je disais avec la vérité la plus élevée et c'est pour cela que s'utilise comme pierre de canalisation et pour nous connecter avec une capacité d'intuition mailleur et avec cette pierre ok voilà c'est ce que je pourrais dire et comme dernier point qui me vient à l'esprit et il est dit que cette pierre garde dans sa mémoire et de tous les systèmes des guérissons depuis très longtemps sur terre des temps de passé ok et les garde dans sa mémoire dans cette structure et toute cette information ancienne ok des guérissons de l'être humain c'était c'est un cristal maître le saphir ok donc c'est que c'est cela que je peux vous dire sur ce cristal et je vais vous amener maintenant son animal totem qui vous allez aussi adorer et cette photo elle est vraiment magnifique alors l'animal totem du saphir c'est l'éléphant regardez quelle beauté photo vraiment c'est l'éléphant comment comment il est dit l'éléphant et l'animal qui garde une large mémoire une mémoire très large ok et donc ça ça match disons avec ce que je viens de dire que le saphir garde elle même une large mémoire sur les systèmes de guérison sur terre depuis très longtemps donc voilà son animal totem et maintenant je vais vous amener la plante totem du saphir qui est ça va faire une évidence parce que c'est une plante qui apaise les nerfs agités et que c'est très très commun et c'est la camomille je vous lis donc quelques vertus de la camomille qu'entre autres elle est anti-inflammatoire antioxydante antispasmodique bactéricides carminatives anticancéreuse détoxifiante et antiparasitaire voilà c'est pas rien et donc c'est vraiment très accessible cette plante pour nous tous ok donc c'est par rapport au cristal et c'est et sa manifestation dans le royaume végétal et animal et maintenant les gens que j'ai choisi pour ces cristal et pour fixer le cadre d'intention de cette journée c'est un mantra qu'on trouve dans les aïtariya upanishad il y a 108 upanishad ok et donc je vais vous lire les la signification de montre que je vais chanter qui dit que mon discours soit en accord avec mon mental que mon mental soit en accord avec ma parole oh toi le divin révèle toi à moi puissiez-vous tous deux paroles et mental être les porteurs du veda pour moi puis tout ce que j'ai entendu n'est pas me quitter ne pas me quitter la vérité de l'état que c'est la parole de vérité je réclame ce qui est correct je réclame ce qui est vrai que brahman me protège que la vérité protège l'orateur que la vérité me protège je trouve ça vraiment beau et c'est vraiment parfois nécessaire parce que parfois la vérité c'est les c'est comme d'habitude on va se poser quelques instants voilà avant de chanter c'est beau mantre c'est beau chant oh 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 et voilà mes très chers la prière de la journée pour cadrer l'intention d'expérience de vie aujourd'hui ok je vais finir comme d'habitude avec un tirage des tarots pour voir que les messages que quelqu'un ici pourrait entendre pour confirmer leurs pensées les pensées les ressentis voilà oh oh ok quelqu'un ici est décider à on va dire et c'est en train de planifier des plantées de graines pour vraiment avoir tout pour tout avoir dans l'abondance dans la joie dans la fertilité pour les biens je ressens ici quelque chose qui s'ouvre aux autres ok et pourquoi je dis ça parce qu'il y a deux arcanes de masculin divin l'empereur dans sa fréquence dans sa fréquence élevée c'est la représentation de masculin divin donc c'est quelqu'un qui a décidé de suivre sa vraie volonté la volonté supérieure que ce n'est pas je vous rappelle la volonté supérieure c'est pas je fais ce que je veux c'est ce que je veux me réalise tu peux pas échapper ta volonté supérieure parce que ta volonté supérieure vient te prendre et voilà et donc lui l'empereur a reçu la lumière de sa conscience il écoute il a entendu il a réfléchi et maintenant il met les actions nécessaires pour pouvoir faire les schémas nécessaires avec les sept et réaliser planifier comment faire pour aboutir et manifester les tout cette abondance supérieure cette joie ce partage ouvert pour vraiment c'est une ouverture au monde qui est récompensée dans beaucoup de plans pas seulement dans le matériel ok voilà voilà le petit message que je vais lancer en espérant que ça ressente dans le cœur de quelqu'un et puis je vous souhaite une très belle journée gardez soin de vous soyez heureux et je vous dis à demain je vous embrasse bien fort merci